Bonsoir Un espresso Oui, 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 dans cet ordre-là, c'est ça que je le sais Après j'ai fait une petite infidélité au billet hebdomadaire Je suis allé me cogner au monument de la Milano Pour une biographie Qui m'a occupé quand même Qui m'a occupé une bonne année C'est sympa les folies François ou... Non, c'était une sacrée aventure cette biographie Plein de raisons Notamment parce que c'était l'exploration d'un autre D'un autre registre, d'un autre exercice littéraire Et puis double expresso qui arrive après Je crois qu'on en fait beaucoup C'est vrai que tu as publié aussi chez François J'ai publié chez François J'étais jaune avant d'être rouge Et je n'ai pas de religion par rapport à ça Et c'était quoi le titre que ne sais-je ? C'est compliqué, j'arrive plus loin de dire Le premier c'était le dico impertinent La montagne Comme ça je dirais 2014 Voilà Et ensuite Qu'ignorge Ah oui, qu'ignorge 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 Et en fait, il y a une grosse faute de français d'ailleurs Vous êtes d'accord avec moi ? En fait, on devrait dire qu'ignorer je ? Il devrait y avoir un accent... Et donc là tu viens pour ton dernier opus qui est pareil dans Alpin Mag, donc c'est une petite chronique hebdovadère mais qui n'existe plus maintenant c'est ça ? Je fais une petite pause oui, je fais une petite pause pour plein de raisons. La première me semble-t-il, c'est que si j'écris, et beaucoup de gens écrivent pour ça aussi, je suis sûr que parmi vous il y a des gens qui écrivent et qui lisent aussi pour cette raison, parce que c'est la nuit de la lecture, à un moment c'est pour reprendre un peu le pouvoir sur le temps, moi je le vis comme ça à l'écriture, c'est à dire qu'on est quand même alors de notre faute, de la faute certainement d'une société qui nous tyrannise sur ce point-là, il y a une exigence de vitesse, une exigence d'accélération comme ça, une promesse d'une vie dense, riche, et on se laisse un peu emballer là-dedans en fait, alors que là en fait c'est un artefact de vitalité tout ça. Et on a comme ça dans la vie des possibilités de reprendre un peu le pouvoir sur ce temps, et de dire ben là moi je dresse, je dresse vraiment une parenthèse, et j'exige d'avoir ce temps pour moi, et je sais que moi j'écris pour ça, j'écris pour ça entre autres, pour avoir ce moment à moi, c'est un luxe suprême ça. Est-ce qu'il faut dire que t'es quand même prof de sport, et que t'as un peu à côté ? Accessoirement, ouais, 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 accessoirement. Un vrai boulot ? Un vrai boulot, avec des vrais enfants, qui comme on le dit souvent quand on est ici, qui sont contrefiches des livres rouges, et qui veulent... Président des verres. Ouais, déjà, et qui veulent que je sois là avec eux, disponible, avec les ballons bien gonflés. Ouais. Le reste est sans. Donc tout ça pour dire que vraiment l'écriture c'était de reprendre, enfin c'est une des vertus de ça, c'est de reprendre un petit peu le pouvoir sur ce sablier, et une chronique hebdomadaire, en fait je dis pas qu'on inverse le mécanisme, mais quand même on doit produire, on doit produire, on doit produire, et cette liberté temporelle, on va l'appeler comme ça, on la perd un petit peu, avec tout le plaisir que j'ai eu à me plier à cet exercice, vraiment, ça a été deux années extraordinaires, mais il était temps de faire une petite chronique. Et bien on va découvrir déjà tes petites chroniques, alors moi je sais pas pourquoi ça prend faim, j'ai pris le livre à l'envers, ce que c'est. Ouais mais c'est... J'ai envie de changer, on la démarre. C'est très bien aussi, il faut casser les codes. Donc je commence par la fin. Bon. Et en fait bon, on va comprendre pourquoi tu écris. Je t'écris du haut d'une montagne, je ressens que tu habites ici, je t'ai vu ailleurs aussi, puis-je te tutoyer ? J'ose, oui. Nous sommes si proches, je te fréquente depuis longtemps, peut-être depuis toujours, jusqu'à me revendiquer de toi. Faut-il vous, vous voyez, vous êtes tellement considérable. Je vais vous dire tu, c'est plus commode et tu auras qui sait une tendre indulgence à mon égard. Car je me présente à toi sur ce sommet pointu avec beaucoup d'embarras. Quelque chose de la honte. Je suis montée ici avec sincérité et humilité, mais je le sais non sans dommage, mon teint bruni d'un carbone insensé et autres cochonneries. Sur tous les sommets du monde, on ne voit que des hommes à petits pas qui s'inclinent, mais c'est oublier les jours autour. L'amour que j'ai pour toi t'abîme. Je me dis enfant du grand terre, mais je le noircis plus que d'autres. Je me prétends sauvage et tellurique, cette terre, je la souille, la discipline et la sèche. En être conscient suffit-il ? C'est à peine impréalable. Je te donne beaucoup de leçons, car je sais faire. Je clame qu'il faut te sanctuariser, je te rends visite sans cesse. Seul est mon petit cercle, je décèle les joyaux secrets, puis j'ordonne aux autres de te laisser. Que les autres hommes se soucient de toi, mais t'oublies. Le voilà mon drôle de plan pour l'avenir. Et s'ils accourent vers mes trouvailles, s'ils aiment ce que je chéris, je dirai de ce lieu d'attraction qu'il est devenu tristement un parc. Je m'incline devant ta sauvagerie, je vende ta société loyale, mais le suis-je moi à te dérober mots et images comme les chasseurs prélèvent la viande ? J'en fais ensuite le commerce, et tiens-toi bien, je réussis la prouesse de vendre l'idée que te défendre n'a pas de prix. On a bien cassé l'ambiance. Ça commence comme ça. C'est fini comme ça. Ça commence comme ça. Enfin, ça finit comme ça. C'est pour ça que ça prend comme ça. C'est bien que tu aies pris le livre par la fin, parce que moi je tenais à finir par ça, justement. Je tenais à finir par ma déclaration d'amour aux espaces naturels qui remplissent ma vie, qui édifient ma vie, depuis, pas toujours, ça ne veut rien dire, mais depuis longtemps. Mais dont je sens bien qu'il se passerait bien de mes agitations. C'est la schizophrénie qui nous occupe, nous, les gens, les pratiquants des activités de nature, en fait. Je n'invente rien. C'est-à-dire que si tout le monde s'agitait sur les montagnes, sur les mers, dans les déserts, et sur les stèvres comme nous, nous le faisons, la terre se porterait peut-être encore moins bien. Mais d'un autre côté, on est sincèrement épris de cette nature. Donc c'est un vrai combat intérieur, ça. Personnellement, je sais que je n'aurai jamais le courage et l'audace d'aller jusqu'à ne plus pratiquer ces activités-là. J'en suis bien incapable. Je ne veux surtout pas, dans le récit, me positionner en donneur de leçons et en professeur de vertu sur ce sujet-là, parce qu'on a tous nos incohérences, nos limites. Mais c'est vraiment un sujet central. De toute façon, on le voit bien maintenant. Il n'y a pas une journée sans un récit autour de cette problématique. Après, je suis très vigilant par rapport aux récits que l'on a, nous. Alors nous, ça veut dire quoi nous ? Ça veut dire les auteurs, les écrivains, les voyageurs, les pratiquants. C'est-à-dire qu'on a quand même facilement tendance à faire preuve d'incohérence, mais presque de cynisme. C'est-à-dire, en gros, on chante le silence de la nature, mais on fait quand même un grand renfort d'estrade et de canaux modernes. On dit à tout le monde, sanctuarisons cette nature. En gros, n'y allez pas. Moi, j'y vais pour vous. J'y vais pour vous, je m'éclate, c'est beau. Mais s'il vous plaît, n'y allez pas. On ne cesse de louer la sauvagerie de ces espaces, mais on le fait avec quand même une sacrée espèce d'artifice. Bref. Et puis aussi, la sobriété, la cèze, l'épure de ces lieux-là, mais on le fait quand même avec notre grosse artillerie. Donc tout ça, ça travaille. Ça travaille nécessairement. On se fait finalement de parler de l'humilité de ces lieux-là avec un petit peu de suffisance. Moi, j'essaie d'être très, très, très vigilant. C'est-à-dire que j'essaie de la place qui est la mienne, la modeste place qui est la mienne, d'alerter sur la dégradation de notre monde, sur les dégâts visibles. Et nous, en montagne, quand même, on est très, très bien placés pour avoir les effets immédiats de ce que nous, on a produit. Mais j'essaie de le faire sans catéchisme. Voilà. Parce que la limite, la limite entre la préoccupation, la vigilance, l'alerte, et puis la culpabilisation de tout le monde, sauf de nous, bien sûr. Et puis un petit peu le terreur aussi, la terreur que ne faites pas ça, ne faites pas ça, laissez-nous tranquilles en montagne ou ailleurs. Moi, je sais que c'est une vigilance dans le récit. C'est pas facile. C'est une histoire compliquée aussi. C'est un peu une histoire d'amour. Vous dites, vous, ma montagne, de mon côté, je n'y arrive pas. Ce serait comme prétendre prononcer « ma femme » est une bascule déjà vertigineuse dans le sentiment de possession. Quoique tout mon cœur présume être l'actionnaire majoritaire du sien. Alors se revendiquer propriétaire d'un bout de la terre, d'autres y parviennent pour vous en assurer la méthode est enfantine. Faites le récit d'une escapade dans un coin reculé des Alpes, plutôt confidentiel. Louez la beauté des lieux. Ajoutez comme le calme de l'endroit à apaiser votre existence. Illustrez de photos attrayantes, puis communiquez brièvement sur les modalités d'accès aux joyaux. Et vite, très vite, les tenanciers du cadastre vont dégainer leur instinct de propriété et vous tomberez aimablement dessus, dénonçant votre odieux crime du dévoilement. Avec de telles inconsciences, dans deux ans, la Bérarde ouvre son Starbucks. Sachez-le, ici, c'est chez eux. Ici, c'est secret. Le plus inquiétant, c'est qu'ils semblent en être persuadés. Estimez-vous heureux d'avoir eu l'autorisation de pénétrer dans leurs massifs, leurs montagnes, leurs coins de paradis. « Mais par pitié, taisez-vous ! Sinon, prochaine fois, du goudron, des plumes et raous ! » Bien sûr, on vous dira que « ma-mège, mon keras » ou un autre « mais » sont des pronoms moins possessifs qu'affectifs. C'est ainsi, certains aiment jusqu'à en refuser le droit aux autres et l'idée de mutualiser le bonheur instantanément à leurs yeux le terme. Ces gens-là pourraient nous faire rire, c'est le cas. En fait, ils sont terrifiants. Certes, il est des lieux de notre Terre qui résonne à notre cœur plus que d'autres. De ces places qui nous ressemblent où nous retournons jusqu'à y poser nos valises de temps d'une idylle géographique qui peut durer toute la vie. De ces terres qui nous accueillent, il n'y a pas à lutter contre ce magnétisme ni à le juger. « J'ai verrouillé la porte derrière soi, c'est une autre histoire ». Oui, c'est une autre histoire, oui. C'est Rousseau qui a dit, il faut toujours placer un auteur. Ça fait bien. Oui, c'est un petit peu dépassant comme ça. Rousseau, il a dit quelque chose, moi qui me touche, il a dit, je ne suis pas à la virgule près, mais tous nos problèmes viennent du premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est un mot ». Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me touche parce que je suis protégé, moi, de cet instinct de propriété. Vraiment. Alors que ce soit… Parce que tu viens d'où, toi ? Je ne suis jamais nulle part. Non, mais vraiment, en plus, je ne saurais pas te dire d'où je viens. Tu n'es pas beau-fortin ? Non. Non. Alors, évidemment, comme tu l'as lu, il y a des terres qui nous accueillent et on n'a pas à lutter contre ça. Vraiment, c'est quelque chose qu'on doit même, je pense, embrasser avec bonheur. On va parler du beau-fortin. Moi, j'ai eu vraiment une… C'est comme à l'école. Quand on arrive en retard, on va s'occuper. C'est comme à l'école. Quand on arrive en retard, on va s'occuper. Le premier, ils vont vers le radiateur, là-bas. Moi, je sais que pour cette terre-là, j'ai eu vraiment une discussion théorique. Vraiment, sans jouer au chaman, des trucs… Vraiment, je suis arrivé là. Tu as décidé de s'installer là ? Voilà, cet endroit m'attendait. C'est ici. Ça durera le temps que ça ne durera, même. Donc, qu'il y ait des terres avec lesquelles on a une connexion singulière, forte, évidemment. Après, on les ferme aux autres, mais même pour rigoler. Chaque jour… Alors, moi, je n'y vais plus parce que c'est une espèce de manifestation, de confrontation d'ego. Mais sur les sites communautaires de nos activités, c'est… Alors, c'est mon jardin, c'est ça, c'est chez moi. Ne venez pas, mais ne parle pas de ça. Je suis toujours surpris que dans l'univers de la montagne, on ne cesse de mettre en avant les valeurs de liberté, de partage, d'ouverture aux autres, que l'on puisse comme ça, même de façon comme ça, un petit peu triviale et joueuse, fermer la porte derrière soi. Et en fait, ça participe du même constat qu'on faisait tout à l'heure avec le récit. C'est-à-dire que sans arrêt, nous, on ne cesse comme ça de louer la beauté des lieux, on fait des photos, on essaie d'agrémenter ça de phrases qui tiennent à peu près debout. Bref, on est touchés, on aime que les gens qui lisent et qui regardent soient touchés et après, on leur dit, ne venez pas, quoi. C'est chez moi, mais non, ce n'est pas chez moi du tout. Et plus il y a de gens en montagne, mieux c'est. C'est bon signe, quand même, qu'il y ait des gens en montagne ou ailleurs dans ces espaces-là. Donc voilà, l'instinct de propriété ne me touche pas et tant mieux. Peut-être que ça vient avec l'âge. Les premiers alpinistes ignoraient qui ils en étaient. Ils arpentaient les parois en quête de cristaux, de chamois, défiant les esprits maléfiques qui pensaient-ils habitaient ces lieux. Puis la drôle d'idée de gravir les montagnes pour l'unique plaisir de les gravir s'est immissée dans la tête de quelques luberlus. L'alpinisme était né. Avec lui, un sport. Car n'en déplaise au romantisme de salon, une pratique tendue vers l'obtention d'un résultat, le sommet, nécessitant le développement de capacités physiques et l'acquisition de techniques spécifiques, ressemble parfaitement à un sport. Beurk ! On va se faire engueuler, tant pis. Car depuis que l'alpinisme est né, on s'époumonne à dire qu'il se tient au-delà du sport, craignant qu'il soit amputé de la noblesse ayant présidé à sa naissance et que l'on songe indispensable à sa survie. Il a pourtant toujours été sport. Théré et Lachenal ne se jeûnaient pas pour évoquer avec une honnête fierté les époustouflantes 7h30 minutes nécessaires à leur ascension du piste badine. Et ce n'était pas grave. Et ce n'était pas sale. Et ça ne les empêchait pas d'aborder avec lyrisme les champs philosophiques d'un alpinisme heureux et signifiant. Aujourd'hui encore, avez-vous déjà participé à une discussion entre alpinistes ? On y abordera sans vergogne les sujets de performance, dépenses énergétiques, efficience gestuelle, choix du matériel, entraînement et stratégie. Tous ces vilains mots des perdants de la pensée qui sont prétendument les sportifs. L'épatant dans cette histoire est l'énergie déployée autour de l'alpinisme pour écrire, expliquer, certifier qu'il n'est pas un sport. Oui. Attention là, on a des représentants... Je sais bien. ... du patrimoine alpinistique. Parce qu'on peut dire que l'alpinisme vient de rentrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Oui. Culturel. Culturel. On dit immatériel ou pas ? Un mot culturel. C'est ce mot qui me plaisait plus que les autres encore. Immatériel. Oui, immatériel. Donc ça, c'est toujours... Bien sûr. Culturel. Immatériel. Donc l'alpinisme, un sport ou pas un sport ? Bien sûr. Bien sûr. C'est toujours plus... Mais là, on souffre du syndrome du sportif qui ne peut nécessairement pas aligner deux mots. Voilà. Si à un moment, on est un petit peu... ... Oui. Mais oui. Si à un moment, on fait montre de quelques compétences gymniques dans nos montagnes, une piolée à la main, etc., nécessairement, on est un demeuré, voilà. Et puis à l'inverse, quelqu'un qui a une épaisseur, un esprit comme ça, une hauteur de vue, il se croche les pattes tous les deux mètres, il est incapable d'avancer. Il me semble qu'entre tout ça, il y a la possibilité de métisser un petit peu les compétences et les savoirs. Mais on souffre un petit peu de ce syndrome-là. C'est-à-dire qu'évidemment... Mais il n'y a pas que l'alcunisme. Vous discutez avec des rugbymans. Ils ne sont pas dans un sport. Leur truc, c'est une manière d'être, une façon de voir la vie. Non, mais c'est un sport. Et puis nous, quand on va en montagne, qu'est-ce qu'on fait ? On s'entraîne. On est très content de progresser. Voilà. On pèse notre matériel. Voilà. Et puis, on s'entraîne. Et ça n'est pas grave. Et ça n'est pas grave. Et ça ne nous empêche pas... On a l'impression toujours que l'intention, l'élan d'une activité ne peut être qu'unique. Voilà. Soit on y va pour être dans la performance pure et le reste, on est insensible aux beautés autour. On est insensible, on est incapable de se connecter avec le compagnon. On est... Ou à l'inverse, on y va, B.A. Dans l'esthétique des lieux, ces chocs-là. Mais d'un autre côté, on met 3 heures pour faire 100 mètres. Non. On peut aussi y aller pour tout ça, un peu. Et c'est le charme des activités de montagne. En plus, c'est qu'en fonction de notre avancée dans la vie et en fonction des piques, des creux de notre existence, on va y aller pour telle ou telle raison. Voilà. C'est un espace de liberté. C'est ce que tu dis. Bien sûr que c'est un espace de liberté. Et au premier chef, dans l'intention et de ce que l'on met dans notre volonté, dans notre motif d'y aller, heureusement qu'on n'y va pas tous pour la même chose. Sinon, ce serait quand même sacrément chiant, nos discussions. Et puis, il y aurait un peu embouteillage et dans nos intentions et dans nos lieux de pratique. Voilà. Mais je le dis à nos copains athlètes de haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a Paul, bonhomme, la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Paul, c'est quelqu'un qui se réalise et qui se vit en sportif de haut niveau. Voilà. Et il n'a pas à avoir honte de ça. Il met tout en œuvre. Il s'engage. Il s'expose. Il s'entraîne. Il consacre une grosse partie de sa vie et un certain nombre de sacrifices pour parvenir à être performant. Mais là, ce n'est pas sale. Voilà. On a le droit d'avoir cette vision de la vie en dehors des stades et dans des lieux qui sont comme ça, un baie d'une mythologie, d'une esthétique, d'une philosophie. Et ça n'empêche pas de parler de l'alpinisme avec l'hyrisme. Voilà. Tout à fait. Vous pouvez réagir, d'ailleurs. Oui, on peut discuter. Parce qu'on est là pour ça. Il n'est pas que le prof. Et puis aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Enfin, vous n'en pensez pas à vous, sport, pas sport ? Le coup de pied de la fourmilière, c'est l'ultra-prime. Mais on parle d'alpinisme. Oui, je sais. Mais on est quand même un petit peu en affiche. Mais bon, c'est vrai que c'est le sport. Cette notion de sport, c'est intéressant. Je suis tout à fait d'accord pour dire avec ça que c'est un sport. Par contre, la petite nuance, elle est souvent au niveau du... On a signé souvent le sport à un jeu. On joue au foot, on joue au rugby, on joue au tennis. On ne dit jamais qu'on joue à la pénis, qu'on joue à la montagne. Alors moi, je l'ai dit. Là, il y a une petite présence. C'est vraiment des équipes qui... Non, on ne la comprend pas, en fait. Ça ne se dit pas... On ne dit pas que je vais jouer à tel... Non, mais la montagne est un terrain de jeu. Certes, c'est un terrain de jeu. Mais c'est juste la petite nuance, quoi. Mais je suis tout à fait d'accord sur l'idée du sport. Fais attention, parce que dans la salle, je sais qu'il y a des personnes qui, comme moi, ont mangé des cours magistraux sur la différence entre le sport, le jeu. Ils sont des très mauvais souvenirs. Voilà. Voilà. Mais... Si, alors le jeu, moi, je défends ardemment la notion de jeu, quoi. Voilà. Je crois que peut-être même... Encore une fois, je parle de moi, désolé, mais c'est peut-être même la première motivation, quoi. Voilà. Le caractère ludique de ses activités. Enfin, c'est pas... Les verbes d'action que l'on a en montagne, c'est quand même glisser, sauter, grimper. Enfin, ce que font les gosses, quoi. Voilà. Alors, je dis pas... Je suis pas là toujours dans une référence à une sorte de... Tu parlais d'identité. Moi, je viens de mon enfance, quoi. Vraiment. Et c'est mon pays d'origine. Et ces mots-là, d'être capable encore à... Enfin, encore non, mais à 40 et quelques ballets de tous les jours, me dire que je vais glisser, jouer dehors, quoi. C'est quand même un luxe que d'alignement de privilèges. Il faut pour pouvoir aller jouer comme ça, économiquement, physiquement, socialement. C'est magnifique, quoi. Donc... Mais ce qui n'empêche, après, que dans ces jeux, je cherche à être performant. Et... Voilà. Les détractions, j'en ai fait comme tout le monde. Voilà. Je pense que la grande différence, c'est que souvent, les sports, en tout cas, qu'on assimile au jeu, c'est que très souvent, déjà, il y a des équipes. Parce qu'il n'y a pas... Enfin, une équipe, là, certes, une cordée. On peut faire une comparaison. Il n'y a pas de confrontation. Il n'y a pas de... Je veux dire, les résultats ne sont pas mis en perspective avec ceux d'autres. En tout cas, de manière officielle. Et ça, c'est une spécificité d'Alpinix, qu'on retrouve un peu de sport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition chiffrée, où on met des gens... Ouais. Et je pense que ça, c'est aussi une des grandes différences, qui fait qu'on ne parle pas non plus de jeux, de façon polie, de dire qu'il y a, en tout cas, une adversité concrète. Mais, dans notre formation initiale, aussi... Enfin, c'est vachement référence à la fac, en fait. Ouais. Heureusement que t'as le... Ouais. Heureusement que j'ai quelques contenus et je te le souviens. On sait aussi que, justement, quand il n'y a pas d'opposition et de confrontation directe, c'est là que le taux d'hormones et d'agressivité, il est supérieur. Parce que, ouais, parce qu'à un moment, on peut pas... on peut pas se libérer. Un... Un voleilleur, il est bien plus agressif qu'un rugbyman. Parce que le rugbyman, il calme son truc, là. Il s'apaise, il met 2-3 cartouches et ça va bien. Mais le reste du temps, il y a ce filet, là. Les voleilleurs, il y a ce filet. Ils aimeraient bien, quand même, s'en mettre une, mais ils ne peuvent pas. Voilà. Et les alpinistes, on a un peu un snobisme par rapport à ça. C'est-à-dire que nous, on est au-delà du sport, de nos confrontations. Bah, ce soir, on va aller sur ski tour au camp to camp. Et c'est... j'ai mis 3h57 pour. J'ai... j'ai fait... j'ai fait la première du machin de truc bidule. Mais c'est contre soi-même, en fait. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Il y a quand même une vraie fierté d'afficher une première... Et puis, encore une fois, c'est louable. Enfin, c'est louable de faire quelque chose qui est... Mais si on augmente nos performances, c'est quand même une lutte contre soi-même. Comme dans toutes les activités, évidemment. Mais là, nous, on préfère le terme d'émulation. En gros, voilà. On annonce... on annonce nos réalisations pour donner envie aux autres. C'est vrai. C'est juste... voilà. J'ai skié ça aujourd'hui. J'ai mis... j'ai fait du 1200mh en ski. Mais, mais c'est pas important. Mais si, c'est important pour... Moi, je te le dis quand même. Mais je te le dis quand même. Mais c'est pas ça qui est important. Voilà. Mais ça, c'est un débat... Drôle de race que ces alpinistes, quand même. Mais... Nous étions... tu vas voir. On dit. Nous étions dix au bivoite de la fourche. C'est peu, mais ça suffit. C'est un petit lieu. C'est peu, mais ça suffit pour dire que nous sommes. Qui nous sommes. Il y avait deux femmes. La parité s'était égarée dans la combe maudite. Et donc, huit messieurs. Nous avions tous la même dégaine. Même morphotype. Un peu jeune. Pas large d'épaule. Une tronche voisine. Les deux filles aussi. Et surtout moi. Même fringue. A 100 grammes près. Enfin, 100 grammes de plumes près. Même attitude. Jambes croisées. Mains qui parlent. Dix êtres aux faces et profils identiques. Logique. Les altérophiles aussi se ressemblent. Une histoire d'organes et de fonctions. Une histoire de liens et de liants. Sur les dix. Pas de noir. Pas d'arabe. Pas de jaune. Que des blancs becs cramoisis. Monochromis. De rigueur. Toscani, le photographe des United Colors Benetton serait là. Il n'aurait que les Gore-Tex séchants dehors pour fabriquer la diversité. Pas de mots non plus. Ou alors, ici, dans la cabane des hommes braves, se cache-t-il encore plus qu'ailleurs. « Cette scène, je l'ai vécue tant de fois. À la table du refuge, au rayon montagne du magasin, dans tel festival, il y a plein de toits autour. Souvenirs et fêtes foraines déambulant dans le palais des glaces, où tu ne vois que des toits. J'observe cette cabane de la fourche et je me dis qu'elle fait une drôle de chambre des représentants tellement fidèles à mon monde, même si peu du vaste. Comme toute communauté, immanquablement tous ces moments à discussion unique après avoir devisé sur les conditions de la montagne, développé nos palmarès d'alpinistes, on en vient à la vraie vie et à ce qui semble en être le socle, le boulot. Là, même petit tour et puis s'en va. Le terrain d'entente est commode. Nous sommes tous un peu cousins de la CSP, notre alpiniste bien encadré de cadres plus ou moins sup. Ni camionneurs, ni caristes, ni secrétaires, ni ceux ailleurs les plus nombreux. Alors oui, bien sûr, on en connaît tous, un ou une qui fera la louable exception, un boucher charcutier vu dans les droites, une coiffeuse à la mèche. S'ils n'existaient pas, il faudrait les inventer. Ne croyez pas que je ne suis pas bien dans ce milieu des alpinistes. Ils se ressemblent à ça. Exactement. Je suis le prototype, sociotype, morphotype de cette communauté et j'en suis assez fier. C'est la question de l'identité. Voilà. L'identité, c'est évidemment ce qui nous rassemble. C'est ce qui nous fait sentir un groupe. Et ça, c'est rassurant. Voilà. On a besoin de ça. Mais l'identité, c'est ce qui nous rend aussi un petit peu différents. C'est cette problématique de l'identité. Évidemment qu'on se ressemble tous. Enfin, on n'a qu'à se regarder. Et encore une fois... J'en ai fait plein de fois rentrer. Oui, oui. J'ai mis un micro. Mais ce n'est pas grave. Enfin, encore une fois, tout ça n'est pas grave. Moi, la seule chose, c'est que j'ai la chance. Je souligne volontairement, oralement, cette notion de chance, comme beaucoup d'alpinistes aussi, d'explorer d'autres strates de notre monde et de la vie. Voilà. Et je regrette que l'alpinisme ne soit pas aussi ouvert que je le voudrais. Voilà. Ce n'est pas que les acteurs de l'alpinisme ne font pas leur boulot. Ce n'est pas que les acteurs de l'alpinisme ferment les portes. Mais j'aimerais, idéalement, que cet alpinisme soit accessible au plus grand nombre. Et moi, je vois bien dans les différents établissements où j'ai travaillé, je vois bien passer devant moi des petits qui n'auront jamais la chance de faire la rencontre de cette activité-là. Ils feront d'autres rencontres qui les ampliront et qui donneront du sens à leur vie. Mais j'aimerais qu'ils rencontrent l'alpinisme. Voilà. Comme moi, je les rencontrais. Et au-delà de ce que nous, on peut leur offrir comme passerelle, au-delà de ce qu'on peut leur offrir comme invitation, en fait, la plus grande des barrières, l'obstacle le plus insurmontable, ce sont les représentations. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'existe pas dans leur monde. Voilà. À Albertville, vous avez des montagnes partout autour. Et vous avez des gamins qui ne mettront jamais un pied dans la neige. Voilà. Et moi, ça m'attriste. Voilà. Ça m'attriste. Je n'impose pas cette activité, cette passion et cette source de sens à tout le monde. Mais je sais que beaucoup de personnes en sont exclues. Et ça me navre. Voilà. Mais... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a quand même eu des prologes. Depuis la guerre, quand même. Il y a quand même eu des prologes qui sont venus à la montagne. À la montagne, il n'y avait pas quand même. Il y a eu des Paragos, des Berardini. Il y a eu des gens comme ça. Oui, mais c'est... Alors qu'avant, c'était quand même effectivement réservé à une certaine élite ou alors à des gens du cru, quoi. Il n'y a pas d'évolution avec les grimpeurs des villes, justement, comme activité ? Si, peut-être que même que certaines activités sont vertueuses par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elles font venir à la montagne des personnes qui n'étaient pas connectées directement, soit qui n'étaient pas amenées à leurs pieds, soit... Mais il n'en demeure pas moins sans démagogie aucune. Sans démagogie aucune. Rappelons-nous quand même que pour aller faire ce qu'on fait en montagne, il faut une petite épaisseur de moyen quand même. Enfin, c'est pas... C'est pas une nouveauté que de dire ça. Donc, nécessairement, il y a un tri qui s'opère. Mais on fait tous en sorte d'essayer de présenter la montagne au plus grand nombre. Et c'est un... Enfin, moi, je sais que c'est un... C'est un combat, ouais. C'est un combat qui me va très bien. Voilà. Et qui fait partie un peu aussi de ta schizophrénie. Ouais, ça va mieux. Il faut protéger la montagne, mais vous ne touchez pas. Vous ne touchez pas là. Voilà. Mais pas chez moi. Il arrive que nous ayons des envies de nuit. Aski, coller ses peaux, libérer le talon et plonger dans l'obscurité. On attend que le soleil aille voir ailleurs. D'autres de... D'autres de la terre l'attendent. Et hop, on sort. Au début, on fait comme en plein jour. C'est notre repère. On nourrit les mille lumens de notre frontale pour que la nuit ressemble au jour et ne pas avoir trop peur. Cette frontale, elle est un peu la veilleuse de notre enfance. Puis on se dit que c'est idiot. La nuit est éclairante. Pour trois raisons. Parce qu'on a grandi et qu'il n'est plus l'âge d'avoir peur du noir. Et parce qu'il est stupide de faire semblant quand c'est la variation que l'on souhaitait. Parce qu'on ne voit que nous depuis le village et nous n'avons pas fait le choix de la nuit pour être à ce point visible. Alors on baisse la lumière jusqu'à presque rien sauf parfois la lune. On baigne dans le noir, cette corbeille de rêves et de fantasmes. Notre univers se réduit aux deux mètres devant nous et c'est une magie pour que cette sensation, au-delà de ces deux mètres, il n'y a rien qui nous intéresse ni nous distrait. L'oubli joyeux du monde est autorisé. Il suffit de tourner la tête pour changer d'histoire. Et tout se met à baisser de concert. Le rythme, l'idée n'est pas de nous presser. La voix et nous mettons à chuchoter comme si nous étions chez un autre. Les ambitions, être là suffit. Comme certains de nos centres se mettent en sourdine, d'autres se révèlent, on entend tout à des kilomètres. Le moins de crissement et l'on saisit des senteurs jusqu'à l'heure ignorée. C'est une révélation, la nuit ne tue pas la vie. Pour un peu, elle la sublimerait. On croyait connaître ces lieux par cœur, et bien non, c'est une revisite. On découvre les charmes de la nuit, du silence à la solitude. Pour tout dire, on se sent gâté. À la descente, on fait un peu plus de bruit. Terre, notre enthousiasme est au-dessus de nos forces. On s'excuse du dérangement. C'est la première fois qu'on parle aux arbres. Ça, ça fait partie des plaisirs de la montagne. La nuit, on n'en parle pas. Jusqu'alors, pour moi, c'était un plaisir estival. C'est-à-dire qu'on est tenu de partir assez tôt, voire très tôt, en montagne, l'été. Et ça fait partie du cocktail de plaisir lié aux activités de montagne, parce que c'est quand même rare qu'on s'agite, qu'on vive la nuit. Voilà. Enfin, si... On a bien fait, mais on parlait moins aux arbres. Ou alors... On parlait peut-être en art aussi. Oui, il y avait des discussions, mais bref. Et donc, je me suis dit, comme beaucoup, parce que c'est peut-être aussi un élan, pas de mode, mais un élan collectif, que cette nuit, elle pouvait être aussi conquise l'hiver en ski de rando, voilà. Mais c'est assez particulier, parce que moi, j'y éprouve. J'y éprouve des plaisirs supplémentaires, voilà. de silence, de quiétude, de... Mais aussi, très vite, une sensation de gêne, de ne pas être à ma place. Voilà. Ce qui devrait peut-être aussi nous effleurer, nous alerter le jour. Mais moi, ça me l'a fait la nuit. C'est-à-dire que là, j'ai eu l'impression d'aller déranger les habitants de ces endroits. Oui. Le jour, ils se cachent bien volontiers, mais je crois qu'ils aimeraient qu'on leur laisse un petit peu la nuit. Voilà. Et... Voilà. Pas près sauf si t'es en très haute montagne, hein. Oui, 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 très haute montagne. Non, mais dans des... En ce moment-là, on est quand même plus sur nos activités de ski, et je ne sais pas pourquoi, dans notre trépidation, dans notre agitation, parfois, le jour ne suffit plus. On se dit qu'on en reprendrait bien une petite dose la nuit. Non, mais ils jouent en franco aussi, il faut dire. Mais... Mais les quelques yeux qui clignotent, semblait quand même... Je l'ai écrit, mais semblait me dire... Oui. Bon, c'est déjà bien le jour. Voilà. À demain. Oui. C'est un des derniers territoires, je parle de la nuit, qu'on n'a pas encore... Sur lequel on n'a pas mis toutes nos mains, et notre emprise et nos empreintes, et peut-être que c'est bien de... de laisser un peu ce petit monde tranquille. Voilà. Faites ce que je dis, mais... Enfin, tu donnes trois bonnes raisons pour aller en montagne. Trois. Il sont trois les airs qu'on prend là-haut. On va prendre l'air. L'air du temps. Il n'y a que là-haut qu'Antoine y parvient, à fixer ce temps qui file entre les doigts. C'est sans doute pour cela qu'on se dresse sur les sommets, les bras en l'air. Ce n'est pas un signe de victoire, c'est une demande au temps de s'arrêter. Stop ! C'est une des magies des sorties en montagne. On reprend la main sur ce fichu temps qui manque ou qui bondit. Il arrive à Antoine là-haut de faire le signe du temps mort, une main perpendiculaire à l'autre. C'est sa façon de remercier la montagne, qui en plus d'être un révélateur de nous-mêmes, est un fixateur de la trotteuse pressée. Les jours rieurs, il regarde le ciel comme pour parler au temps et il s'essaye à une énième imitation approximative d'Edouard Balladur. « Je vous demande de vous arrêter ! » Parfois ça marche. Un jour, il lui a semblé rentrer plus tôt qu'il n'était parti. L'air de rien. Antoine a beau chercher, il n'y a qu'en montagne qu'il réussit à s'extraire aussi intensément du monde. Assis en plongeant dans les livres aussi. Mais là, dehors, il y a ce truc en plus ou en moins, n'avoir rien en tête. Il ne faut surtout pas le provoquer cet état du vide. Ça n'agirait pas, c'est comme convoquer un rêve le soir en se couchant, ça ne marche pas. Il faut le laisser venir et arrive l'instant où l'on se rend compte n'avoir pensé à rien depuis de longues minutes. Rien. C'est une vacuité heureuse et emplie de promesses. Pareilles sensations existent difficilement ailleurs. Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose pour vous gorger la tête. Antoine rit en songeant à cette vie définitivement malicieuse, ne lui offrant ce vide qu'en plein air. L'air complice. Aujourd'hui, Antoine est seul, c'est si rare. D'habitude, sortir en montagne n'est qu'un prétexte à la camaraderie et à la mémoire partagée. Ils sont quatre amis à arpenter depuis des années, là-haut, le fourrir aux lèvres. Ils étaient au collège ensemble. Leurs profs de techno les appelaient les ledzep, car ils étaient tous têtes en l'air. Aucun pour lester ou pour faire atterrir l'autre. Et un jour, disait Monsieur Dumont, vous retomberez au sol lourdement et je ne serai pas là pour ramasser les morceaux. C'est qu'ils s'y connaissaient en lourdeur. La tête en l'air, ils décidèrent alors tous les quatre que ce serait le projet de leur vie. Ce choix en vaut bien d'autres et ça plane pour eux. Ça plane pour eux, oui. Ben... Ouais, c'est ça. Donc on sort prendre l'air. Ben oui, on sort prendre l'air. Ça peut suffire. Ça peut suffire prendre l'air. Moi, je n'invente rien. On le dit tous. Enfin, on le dit tous. Ça fait partie de nos mobiles. Pour aller là-haut, c'est qu'on n'est qu'à ça, quand on est à ce moment-là sur cette activité-là. Mais comme peut-être quelqu'un qui va peindre ou va collectionner, etc. Moi, je ne connais pas ces activités-là. Mais cette activité où, à un moment, encore une fois, dans cette espèce de frénésie d'activités que sont les nôtres, où on doit bondir de bilan en bilan, de projection en projection, où on n'est jamais à ce qu'on fait. En montagne, il me semble que, comme à beaucoup, c'est une des premières vertus de cette activité-là. C'est-à-dire qu'on doit y être. On est là. Ça prend du temps. C'est pour ça que les sorties au long cours, elles ont ma préférence. C'est-à-dire qu'au début, on a un petit peu du mal à se déconnecter. On a éventuellement un petit peu le portable qui est là. On est encore un petit peu dans ce qui est notre vide en bas, même si je n'aime pas cette distinction haut-bas qui donne des teintes de supériorité. Mais c'est sorti au long cours. Et à un moment, on se surprend à n'avoir pensé à rien, quoi. Sauf à faire un petit peu attention... À être présent à son corps, quoi. Ouais, présent à soi. Présent aux éléments. Et puis nécessairement dans des activités qui sont quand même des activités où il faut mettre un pied devant l'autre et pas se prendre les crampons dans le pantalon. Eh bien, une fois, on est à ça. Et quand on redescend et que de nouveau on est pris dans un tourbillon de calendrier, d'agenda, eh bien, c'est ce qui manque le plus. Enfin, c'est un des éléments qui manque et qui est une très très belle excuse pour y retourner. Voilà. Donc, cette présence au moment, ça fait partie des charmes vraiment absolus de ces activités-là. Mais comme certainement tant d'autres activités que j'ignore. Et puis, c'est un moment, mine de rien, alors oui, il y a la complicité. On s'entoure quand même des personnes avec qui on a envie d'y aller, de joyeux camarades. Donc, on passe des bons moments. Et puis, ce sont quand même des endroits où on a des discussions assez fortes avec soi-même. Voilà. On discute quand même beaucoup sur soi, avec soi, sur ses limites, sur ses talents éventuels s'il y en a. Enfin, c'est quand même un lieu d'intensité de soi. C'est un lieu d'inspiration aussi pour toi ? C'est un lieu certainement d'inspiration. Je ne le vis pas comme ça quand j'y suis. Mais je sais que là-haut, les idées s'ordonnent. C'est quand même un des rares lieux. Moi, je sais que c'est un des rares lieux qui fait autant miroir. Je suis très content d'avoir fait la rencontre de cet univers qui me fait me connaître un peu plus. Parfois, c'est une conversation violente. Parfois, on sait ce qu'on ne vaut pas et ce à quoi on ne peut plus prétendre. Mais il n'empêche que rares sont ces moments où on rencontre des éléments, des activités, des situations qui nous amènent à être un peu au-dessus de soi-même et de se connaître davantage. Parfois, ça fait du bien. Parfois, ça frotte un petit peu. Mais c'est bien, c'est la vie. Oui, justement, c'est bien que vous parliez de ça. Ce qui manquait jusqu'à maintenant, c'était un peu le côté divertissement, acte jeu. J'adhère aussi à cette fonction de la montagne. Mais vous pensez aussi à la question du dépassement. Et là, vous venez d'aborder, on pense à Nietzsche, on pense à Rousseau. Et je crois que c'est aussi un élément essentiel, non pas seulement d'un point de vue psychologique, mais aussi d'un point de vue existentiel. L'expérience est commune chez des gens qui écrivent qu'on peut rester des heures, une journée qui ne sont pas blancs. On sort, pas forcément à la montagne d'ailleurs, mais on sort sur un autre montagne. Et là, on est dans un dépassement qui n'a rien à voir avec, quelquefois, la montagne refuge qui nous permet d'échapper aux contraintes, au stress de la journée. C'est ces deux perspectives différentes, mais non opposables. Complètement. Complètement. Et il y a quand même une forme de magie de la clarification. Voilà, c'est-à-dire que, mais qui peut s'opérer ailleurs que sur les cimes et les arrêtes effilées. Voilà, ça peut être une balade en bord de fleuve. Il y a ces moments, ces instants, ces lieux, qui, de façon assez magique, et il ne faut surtout pas y aller pour ça. Voilà, ça ne doit pas être une intention, mais qui ordonne un petit peu les choses de la vie, et comme tu disais, aussi les choses de l'écriture. Oui, clairement, c'est aussi une des raisons d'y aller, une des belles raisons d'y aller. Je trouve aussi que c'est un regard d'être sans pas vis-à-vis des autres et vis-à-vis de nous-mêmes. Ça nous renvoie à notre essence et on ne peut pas se mentir. Oui, complètement. Il y a beaucoup, peut-être trop de situations de notre vie où on peut faire illusion, évidemment. On joue un petit peu, il me semble, alors encore une fois, sans détermination d'une forme de supériorité de cette activité par rapport aux autres. Mais il me semble, oui, que dans ces activités-là, à un moment, on ne peut plus trop jouer à quelqu'un d'autre. Voilà. Et on se révèle aux autres, à nous-mêmes. Encore une fois, je le dis, parfois, ça peut être une forme de désillusion et d'espoir qui, comme ça, s'efface petit à petit. Mais oui, je crois qu'il y a un vrai miroir. J'y pense souvent quand je me retrouve face à la glace. Voilà. Non, mais c'est tout con. On ne va pas dire tout con. C'est pas ça. Et il y a cette espèce de métaphore du miroir, quoi. Ou là, quand on est là-haut, qu'on se demande pourquoi on est là, qu'on n'est pas si fier que ça, qu'on ne se trouve peut-être pas au niveau, qu'on a peut-être un peu crâné ou pas, ou qu'en contraire, on trouve que finalement, on ne s'en sort pas si mal. Et bien, on a cette montagne qui, pas par hasard, s'il y a tant de glace que ça, nous renvoie quelque chose. Il y a d'autres réactions ou vous avez des questions ? C'est pas sérieux ? Ton miroir de nuit, il n'est pas très sage. Non, quand on t'entend parler, on a l'impression, toi qui passe beaucoup de temps en montagne, c'est un peu un sanctuaire, un lieu très, très égoïste, très introspectif, très... Alors, ça permet d'éviter de baisser la porte d'un psychologue. Mais, quelque part, justement, on s'enrichit un peu des autres, souvent. Et j'aime bien te connaître. Tu passes beaucoup de temps avec certaines personnes. Et peut-être que les autres qui sont en place, justement, ou à d'autres endroits, sans les évincer, sans les... Mais qu'on ne peut pas y perdre, mais le temps qu'on passe là-haut, on ne le passe pas aussi avec d'autres personnes qui pourraient aussi nous marquer une ouverture, marquer autre chose que ce qui est là-bas. Et c'est ce qui est marquant. Je ne sais pas si tous les alpinistes ont un petit peu ce regard. Mais quand on est en rose, c'est une introspection, quelque chose où on se sent, on sait qui on est. Et du coup, voilà, j'aimerais savoir, avoir ton regard là-dessus, si vraiment tu as plus envie d'être là-haut qu'être en bas, ou si le retour en bas, ça te donne envie de retourner là-haut, et c'est le cercle qui fait qu'il y a une schizophrène. Clairement, le balancier, il opère et l'envie d'être très souvent plus que là-haut dans les grands espaces naturels. Oui, ça, c'est vite une demande de ma part à moi-même. Ça, je suis d'accord. Après, il me semble que la vertu supérieure de tout ça, c'est que tu, justement, tu ramènes cela en bas. C'est-à-dire que cette hypersensibilité ou cette acuité que tu développes, cette sensibilité aux autres, aux éléments, une fois que tu redescends, tu ne t'as pas déposé ça là-haut. Moi, je sais que cette rencontre des activités de montagne m'a transformé dans mon rapport aux autres, mais là, au centre-ville de Lyon et partout. Voilà. J'ai ramené ça et ça demande à y aller souvent, mais je n'ai pas l'impression que cette façon d'être au monde, d'appréhender le monde et les autres, soit exclusif à ces lieux. Voilà. Au contraire. Tu parles à des gens qui ne vont pas en montagne ? Oui, mais bien sûr. Non, non, non. Tu me rassuras. Moi qui ne cesse de prener le métissage et surtout l'absence de répétition et de rabougrissement et de renfermement à ce milieu dans lequel on peut être bien, évidemment. Et je ne demande qu'à être surpris en allant explorer d'autres univers où, de façon faussement naïve, j'y vais et je suis surpris. Mais pour répondre à ta question, pour moi il n'y a rien qui se distingue entre le haut et le bas. C'est simplement ce que moi j'ai appris de la vie, de moi et de mon rapport au monde et aux autres. Je pense que oui, ça a été un champ d'apprentissage. Ça a été celui-là pour moi, mais il aurait pu être ailleurs. Ça a été mon champ d'apprentissage, il est là, mais il m'a rendu différent. Je ne dis pas ni meilleur ni quoi que ce soit, mais il m'a rendu différent dans ma façon d'être. Et mine de rien, même si on essaie d'y passer le plus de temps possible, on est quand même plus souvent là que... que sur les sommets. Donc, autant aussi être à peu près à droit dans nos relations aux autres hors des montagnes. Oui, parce qu'il y a l'après et puis il y a aussi la blessure tout simplement. Bien sûr. Le possible d'être blessé sur du long terme. Bien sûr. Et puis, de toute façon, toute idée de l'exclusivité me donne l'affreuse sensation de la sécheresse, de l'appauvrissement. Voilà, parce que si demain, ces fameux compagnons dont tu parles ne sont plus là pour telle ou telle raison, je me retrouverai quand même comme un... On peut encore dire con. C'est con. Oui, parce qu'il y a... J'en ai droit à deux, je crois, la nuit de la vie. Oui. Maintenant, il n'y a rien d'exclusif. Et puis, surtout pas une fausse certitude, une croyance qui, comme toutes les croyances, serait paresseuse que ce qu'on peut faire comme rencontre, mais au pluriel, dans ces activités-là, dans ces univers-là, on ne pourrait pas le faire ailleurs. Heureusement, on peut le faire dans une bibliothèque et on peut le faire dans un club au salsa, par exemple. Néanmoins, comme c'est quand même une activité-passion, ça peut induire autour de soi une certaine incompréhension. Oui. Et c'est ça, en fait, qui crée le clivage. Oui. La discussion permanente et sans fin, et qui, moi, m'intéresse, sur l'essentiel et l'unitile. Voilà. C'est-à-dire, comment répondre à ces personnes qui nous disent à quoi ça sert ? Mais à quoi ça sert d'aller là-haut ? C'est sûr que, vu de loin, observé par les profanes, et en plus, malheureusement, ces gens-là, on ne leur présente la montagne que quand il y a du sang. Voilà. Au pied des drames. Donc, on ne peut pas leur vouloir se forger une idée de ce qui se joue là-haut de cette façon-là, morbide et pleine d'incompréhension. Voilà. Mais quoi répondre à ceux qui nous demandent à quoi ça sert ? Ben, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien, comme la peinture, comme la musique. Ça ne sert à rien. Ça rend heureux dur. C'est toute la beauté de la pratique. Ben voilà. Exactement. L'inutilité essentielle de cette chose-là. C'est ce que Théré a dit dans un livre magnifique « Les conquérants de l'inutile ». Voilà. Il t'est dit. La passion, ça sert, c'est le fil de la vie pour certaines personnes. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je pense que ça crée une incompréhension. au-delà du fait qu'on pense que ça soit utile ou inutile, mais ça c'est utile. C'est quand même pour certaines personnes qu'on a la chance de pouvoir vivre ça. C'est le fil de la vie. Bien sûr. Bien sûr. Et moi, je remercie chaque jour, je ne sais pas qui, de m'avoir fait rencontrer cette activité-là, qui est source de sens et qui m'en plie. Ça aurait pu être une autre, c'est celle-ci. Et voilà. Et c'est comme ça. Est-ce que vous avez parfois des sentiments de culpabilité de laisser des proches en bas, même si ce n'est pas péjoratif, et de poursuivre votre passion ? Non. Non. Parce que déjà, je les prends avec moi. Oui. C'est vrai. Bien sûr. Et puis, je crois qu'il y a suffisamment, et encore une fois, c'est une nouvelle chance. Je ne m'aperçois pas, mais il se confirme que j'ai beaucoup de chance. Je suis entouré de personnes pleines d'amour et de compréhension, et pour qui l'exercice de ma passion passe avant une forme de, je ne sais pas, de ce qui pourrait apparaître comme une normalité. Après, on n'a pas des vies non plus qui sont aussi digressives que ça. On est simplement en activité pour mon temps. Je considère prendre plus de risques quand je traverse la France en voiture. Mais voilà. Non, il n'y a pas de culpabilité. Vraiment. C'est une discussion que j'ai souvent avec mes parents, par exemple, qui sentent tellement connaître ce milieu, en ayant une vision assez vague de ce que ça représente, comprennent quand même que j'y suis bien. Voilà, et ça suffit. Ça peut suffire quand on, je crois, quand on aime sincèrement une personne, de le savoir heureux dans tel ou tel univers. Voilà. Finalement, peu importe d'en comprendre l'ensemble des tenants et des aboutissants. Et tu n'as jamais voulu en faire une profession ? Non. Justement. Il m'a semblé assez vite que... Alors là, par contre, il y a peut-être une forme d'égoïsme que je souhaitais aller en montagne pour moi. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi parce que quand les guides vont en montagne avec des clients, ils sont aussi... Ils sont aussi... Et choisissent l'égoïsme. Oui. Oui. Et puis, bien sûr. Et puis, il s'y passe beaucoup de temps. Mais je sentais que... Alors après, parallèlement à la découverte et à l'approfondissement de l'activité, des activités de montagne, et puis globalement, comme de nature, je suis petit à petit devenu enseignant aussi. Il me semblait que la part de partage, la part de transmission et la part de professionnalisation des activités sportives, je la satisfaisais avec ça. Voilà. Et que le reste, ça m'appartenait un petit peu. Ce qui ne m'empêche pas d'éprouver un plaisir au-delà encore de celui que je peux éprouver quand j'y vais avec mes compagnons, de propositions et de découvertes de ces milieux-là aux gens qui passent dans la vie. C'est quand même un... Ça, c'est un vrai bonheur que doivent vivre ces guides. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Pas d'autres questions ? Peut-être encore une. Vous nous avez expliqué au début ce que vous apportez à l'écriture, mais qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture ? C'est... C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une conscience assez vite dans ma vie. Une conscience que ça allait être un espace-temps et même un lieu qui allait m'appartenir un petit peu, où j'allais pouvoir me réfugier alors sans mise en tropie aucune, sans aversion pour les choses du monde. Mais je sentais que c'était un petit endroit où j'allais pouvoir m'ébattre tranquillement. Et puis, tu es joueur. Je viens de jouer avec les mots. Oui, 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 oui. Très joueur. Pas qu'en montagne. Non, 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 non. Et puis, après, quand vous avez encore une fois, on en revient, quand vous avez cette chance suprême que la vie vous fasse rencontrer comme ça un univers de passion, et bien, comme on le disait tout à l'heure, on ne passe pas notre temps en montagne. On y va le plus possible, le mieux possible. Mais j'ai très vite compris, mais comme tous les acteurs du récit, que ce soit le récit écrit ou l'image, qu'en fait, l'écriture était un moyen de prolonger la connexion avec ces moments-là. Moi, quand je redescends de montagne, le simple fait de réécrire, alors, je n'écoute pas que sur la montagne, mais plus sur le grand air, on va dire. Ça me permet d'y être encore un petit peu. Et... C'est ta façon de transmettre, finalement. Oui, oui, exactement. À la différence du guide qui est aussi un passeur, toi, tu te transmets par l'écriture. Bien sûr. Il y a plusieurs façons d'emmener les gens à ces univers-là. C'est soit on les met au bout d'une corde, et puis on espère que par cette corde, il y a un petit peu d'appétit et de goût pour ces choses-là qui passent. Voilà. Et là, en plus, la métaphore cordiale serait vraiment belle. Et puis, ceux qui n'ont pas la chance... Parce qu'il faut quand même se souvenir qu'il y a tout un tas de personnes qui aimeraient y aller, qui ne peuvent pas, pour un tas de raisons. Et ramener ces petits bouts de montagne, ces petites séquences de montagne, ben oui, c'est un petit peu... C'est un peu d'air frais. Une petite ambition de partage, évidemment, de transmission. Mais tout ça, oui, pour dire que l'écriture, elle a été aussi là, à un moment, pour prolonger cette connexion-là. Et puis, c'est une très belle excuse familiale et sociale que de dire que le grain nourricier s'asséchant un petit peu, ben nécessairement, il faut retourner là-haut, ou il faut retourner dehors. Ben oui, on comprend bien, sinon tu ne seras plus inspiré. C'est le sésame le plus socialement acceptable. Voilà. Est-ce que le fait d'écrire est un plaisir ? Sur le moment, j'entends. Oui, vraiment. J'espère. Il n'a pas la torturée. Non, 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 mais c'est même... C'est même... De trouver le mot juste, l'expressif, en fait... C'est écussif. Non, non, mais c'est... C'est très addictif, en fait. C'est... 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 Enfin, je suis sûr que là, vous ne nous le direz pas, mais... Beaucoup, beaucoup de personnes écrivent. C'est... Et comme vous le dites, à un moment... À un moment de trouver, enfin, cette espèce de mélodie de mots qui, jusque-là, accrochait... On sent bien que ça ne va pas tout à fait... Et puis à un moment, ça devient à peu près fluide, enfin, dans la mesure de nos ambitions, mais à peu près fluide, à peu près présentable. Et là, bah, c'est... C'est un bonheur, oui. C'est un vrai... C'est un vrai bonheur. Je suis presque chimique, enfin, il faudrait... C'est fluide. Il faudrait doser un petit peu les endorphines dans ces moments-là. Je pense qu'il y a quelques pics, quoi. Et même... Les mêmes que le sel d'un... Quelques virages dans une neige froide et sèche d'un samedi 18 janvier. Bon, mais vous écrivez plus le jour ou la nuit ? C'est très variable, voilà. C'est quand ça part, après, généralement, ça ne s'arrête pas. En fait, ça ne se contrôle pas tellement, l'inspiration, mais pas que moi, à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est particulièrement nul. Et l'écriture supporte mal... Alors, je peux dire ça parce que j'en suis à faire avant le fonctionnariat d'activité. C'est-à-dire que... Pour pas dire... Enfin, moi, je n'arrive pas à dire... J'écris tous les soirs de 16 à 18 heures. Enfin... Parce qu'il y a des moments où ça va aller très bien. Et des moments où ça sera très... Très chaotique. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de règle. Il y a un petit signal d'alerte interne qui dit que là, peut-être, les mots vont à peu près correctement s'enchaîner. Et là encore, on en revient à nos sésames. Là encore, généralement, c'est quand même après une période d'inspiration au grand air, voilà, que les choses s'ordonnent, voilà. Mais clairement, dans un travail d'écriture qui est parfois un travail pénible, on croit comme ça, je parle pas pour moi, mais je parle des écrivains talentueux, que l'écriture viendrait comme ça, comme, de toute façon, quasi innée et s'enchaîne, mais c'est un travail d'une rigueur, d'un temps à y passer, et d'une discipline à laquelle on s'astreint, vraiment, qui n'est pas négligeable. Il y a un mot très précis. Donc, il y a une précision de mots. Oui, j'y tiens. Et il y a, justement, ça met de la saveur. Moi aussi. Quand on est... Oui. Oui. Ça met de la saveur. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est... La justesse des mots, c'est vraiment un... C'est un élément de la vie auquel je suis particulièrement attaché, non pas que pour moi et dans mes activités d'auteur, d'écrivain, pour ça... Mais c'est ce que je dis chaque jour aux jeunes que j'ai entre les mains. C'est-à-dire que celui qui a le mot juste, il maîtrise la situation. Voilà. Ce n'est pas pour empiler des milliers de mots de vocabulaire, et pour savamment, comme ça, les exposer. Mais c'est simplement pour pouvoir se défendre. Voilà. Pour comprendre le monde. Pour pouvoir se défendre. Et sinon, on est très vulnérable. Dès lors qu'on ne maîtrise pas les bons mots, parfois, il suffit d'un mot qu'on n'a pas pour que la situation devienne particulièrement difficile. Et moi, je sais qu'au-delà d'apprendre à mes jeunes à faire une roulade avant, je leur dis qu'il y a quelque chose autrement plus important que ça, c'est de s'armer d'un dictionnaire et de ne pas négliger cet élément essentiel de la vie qui est de pouvoir engager la discussion avec tout le monde. Sinon, on s'enferme. Et c'est ce qui permet que les strates de classe aussi éclatent. Voilà. Et vous l'essayez beaucoup avant ? Oui. Et quels... Alors, prioritairement de la littérature d'exploration. Voilà. J'ai besoin de sentir que... Et quel est l'explorateur ? Non, mais quand je dis d'exploration, mais de la vie en général. Voilà. D'observation des hommes. Pas nécessairement de froid, de vent, de désert et de pôle, même si ça a mercé ma jeunesse de lecteur. Mais très vite, j'ai senti que les livres pour lesquels j'avais un goût étaient des livres où l'auteur mêlait à la fois le mouvement, la cinétique, plutôt au grand air quand même, il fallait que ça ventile un petit peu, mais l'observation aussi des hommes autour de lui ou d'elle et de ce qu'il était lui. Voilà. Ça, ça m'a toujours... C'est pas par hasard, je pense, si j'écris un petit peu plus sur cela que sur autre chose. Voilà. Merci. Ah bon, encore des questions. Claude ? Moi, je voudrais juste revenir sur UNESCO, qui n'était pas l'objet de la discussion de ce soir. L'objet, c'était de t'écouter ce soir. Mais UNESCO va être fin février, on va en parler. Fin février. Fin février, puisqu'il y a un livre sur... On fait une lecture avec UNESCO. Une lecture avec UNESCO. Je voulais simplement revenir sur le mot sport, que l'on peut dire pour l'alpinisme. Parce que quand on a présenté notre demande auprès du ministère de la Culture pour soutenir cette proposition d'inscrire l'alpinisme, il nous a dit « Ah non, mais nous, on n'inscrit pas les sports. Pas de pratique sportive. » Et à ce moment-là, on leur a dit, on s'était préparé, « Mais justement, nous, c'est pas un sport. » Et la définition que l'on a donnée dans la fiche, une fiche de 60 pages quand même, sur l'alpinisme, c'est de dire que l'alpinisme, c'est l'art de gravir les montagnes. Et que partant de là, c'est aussi une pratique physique et sportive. Ils ont fait bien la différence entre l'art de gravir les montagnes et un sport. Parce qu'un sport, c'est normé. C'est souvent dans un stade, quelle que soit la dimension du stade, il puisse être ouvert ou fermé. Et par exemple, je voulais donner un exemple qui précède de loin l'Ultra-Très il y a quelques dizaines d'années, c'était le record au Mont-Blanc. Si vous vous souvenez, le record date de très longtemps, c'est un anglais au 19ème qui avait mis 16 heures et après c'est descendu et descendu. Et puis, dans les années 70, on a commencé à approcher les 5 heures, tout ça. Et il y avait la volonté de faire une course chaque année, départ devant l'église de Chamonix, Mont-Blanc et retour, chronomètre et tout. Et qui c'est qui allait s'emparer de ce projet ? C'était la fédération sportive. L'athlétisme. 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 Qui voulait faire ça. Et en plus, celui qui était le promoteur de cette pratique, c'est un grenoublois, et qui est arrivé sur la place de l'église, là, quand il a fait son record, avec Atochem. Un grand Atochem sur son T-shirt. Atochem qui est le plus gros pollueur de l'appelée du Grésir aux Jambes. Donc, pour dire quand même que, je pense que l'athlétisme n'est pas un sport dans la définition des sports en général. Et qu'il y a certains pays comme la Russie qui en avaient fait une pratique sportive et ça tournait vite en catastrophe, quoi. Mais tu sais, une anecdote très pratique d'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, c'est que nous avons mis en place dans notre établissement scolaire, je parle de mon autre casquette cette fois-ci, une option montagne. Avec toutes les difficultés que tu imagines, aujourd'hui, de présenter à l'institution notre volonté d'emmener des élèves en montagne. Voilà. Et bien, une des premières questions qui a été posée par l'institution, c'est et donc à quelle fédération vous allez raccrocher votre... Et c'est très bon signe que nous ne parvenions pas à indiquer clairement une fédération. Ça veut bien dire qu'on se tient encore, malgré ce qu'on a dit tout à l'heure, malgré ma certitude quand même que l'on se vit aussi dans ces activités-là en sportif, voire même en sportif de haut niveau. Mais c'est un très bon signe aussi de la distance de sécurité que l'on entretient par rapport à certaines déviances de ces milieux-là. Voilà. Ce qui peut aussi, moi, me désoler. Et encore une fois, sans jugement et sans distinction, je suis aussi un petit peu désolé quand je vois ce que devient le ski-alpinisme, le formatage nécessaire qu'il a fallu pour que ce soit accepté dans un premier temps en essai, ou je ne sais même pas le terme exact, aux Jeux olympiques, et toute l'énergie qu'ont pu mettre les acteurs de cette discipline-là, pour faire quelque chose qui ne ressemble plus du tout, pas très loin de rien de mon point de vue. Mais encore une fois, je ne peux pas dire à la fois que la montagne est un espace de liberté et puis d'un coup tirer à boulet rouge sur une activité qui ne ressemble pas à l'activité originelle et pour laquelle, moi, j'ai un appétit particulier qui est ce ski de montagne. Voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais certains signes montrent qu'on se tient quand même raisonnablement à distance de distance. Ce qui est intéressant, c'est que on sait que ce sont les Anglais qui ont inventé cette pratique à une époque où ils inventaient un certain nombre d'autres pratiques sportives comme rugby, le foot, tout ça. Et que, autant ces autres pratiques ont été normées, autant celle-ci n'a jamais échappé. Elle a échappé. C'est énorme. Pour revenir juste deux secondes à ça, parce que j'ai participé très modestement à ce dossier de classement de l'alpinisme à un patrimoine immatériel. Moi, c'est ce mot d'immatériel. On parlait de la justesse et de l'importance des mots. Immatériel, tout d'un coup, on s'éloigne, alors plus ou moins symboliquement, mais on s'éloigne de cette inféodation aux choses matérielles et qui peuvent fonder des appartenances, même des identités. Et tout d'un coup, de parler d'immatérialité, c'est avec quelque chose, symboliquement en tout cas, qui me paraissait essentiel. C'est un très joli terme. Voilà. On va bien à l'alpinisme. On va dire que c'est le mot de la fin parce que je crois qu'on s'impatient d'aller voir un petit coup d'eau. Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.